Les relations entre le Niger et la France semblent sur le point de non-retour. En témoigne, le refus du président français Emmanuel Macron de déférer à l'injonction des autorités nigériennes au sujet de l'ultimatum de 48 heures adressé à Sylvain Ité, l'ambassadeur de France à Niamey, pour quitter le pays. Lequel ultimatum a lui déjà expiré. Une prise de position inhabituelle qui démontre que la France perd davantage son influence au Sahel. Le fait de ne plus être présent sur cet espace terroriste lui permettrait malheureusement de ne plus être totalement connecté à la réalité de la lutte contre le terrorisme qui lui permet bien entendu d'asseoir une influence. Alors laquelle influence la France est en train de perdre ? Pour le moment, le Niger s'inscrit comme le dernier vrai verrou de la France officielle au sein du Sahel. Il n'est donc pas permis pour elle de perdre ce territoire de la sorte. Elle fera tout, elle fera même beaucoup, de telle sorte que ce territoire soit toujours bien entendu sous son influence. Selon l'internationaliste et spécialiste du Sahel Eric Yombi, le refus du gouvernement français de s'exécuter à la décision des autorités de Niamey est en total défasage avec les accords de Vienne qui régissent des relations diplomatiques entre les États. C'est malheureusement à contrario des accords de Vienne qui stipulent bien entendu que lorsqu'un ambassadeur en ce qui le concerne est déclaré personnel non grata, ça relève d'une décision unilatérale d'un État, en principe la France officielle devrait s'exécuter. Rappelons qu'au début de la crise nigérienne, la France avait évacué l'essentiel de ses ressortissants en raison de la dégradation de la situation. Rappelons qu'au début de la crise nigérienne, la France avait évacué l'essentiel de l'économie 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 de l'économie. – Sous-titrage FR 2021